Dites-vous, là, c'est horrible. J'ai dû fermer les fenêtres parce que j'ai une cour d'école pas loin et que ça faisait un bruit monstre, mais comme je suis dans un petit appart au dernier étage qui me faut de la lumière, donc je ne peux pas fermer les volets, je suis en train de cramer. Genre, j'ai transformé mon appart en serre. C'est madame qui va être contente. C'est la énième fois que je filme cette vidéo. Ça en devient presque absurde. Et du coup, j'ai pris cette petite merveille avec moi. Elle est magnifique et elle pousse de partout pour me donner un petit peu de courage. Ceux qui se demanderaient, c'est une dracanae, mais dracaina, dracaina, mais honnêtement, je n'ai plus aucune idée de laquelle c'est. Je me dis que cette fois, c'est la bonne, qu'il faut que ce soit la bonne, que je ne vais pas recommencer éternellement la même vidéo parce qu'en fait, il faut que j'accepte qu'elle ne sera pas parfaite et qu'à la limite, je pourrais toujours la refaire si je ne suis pas satisfaite du résultat, mais qu'il faut vraiment que je publie cette vidéo pour pouvoir passer à autre chose, tester des nouveaux trucs et vous parler d'autres sujets en fait aussi. Et voilà. Je vais quand même rapidement me présenter pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, même si je ne sais pas comment vous êtes arrivés ici du coup. Parce que c'est une des premières vidéos que je fais ici, surtout la première vidéo qui va parler de féminisme et c'est un sujet dont je vais reparler à plusieurs reprises. Je m'appelle Alex, j'ai 25 ans et j'ai créé Antipatriarcham il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc Antipatriarcham, c'est un projet que j'ai pour partager à la fois mon travail d'illustratrice et de graphiste, mais aussi le lier au militantisme parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà. Je suis aussi dans l'idée de partager justement mes réflexions comme je vais le faire ici, pour les confronter aux autres et pour avancer. Pourquoi pas moi-même évoluer dans mon idéologie parce que c'est important, parce que je n'ai pas envie de stagner et je n'ai pas envie de potentiellement rester sur des fausses idées ou sur des erreurs ou de continuer à avancer sur des erreurs. Et c'est pour ça que je me dis que ça peut être très intéressant de confronter ces réflexions aux autres. et c'est ce que je fais sur Twitter depuis longtemps déjà et que je voudrais faire sur Youtube aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre et puis je pense que j'ai tellement spammé là-dessus sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas du tout de suspense, on va parler de patriarcat. Je voulais commencer cette chaîne. À la base, les vidéos sur le Covid ne devaient pas forcément être là. D'ailleurs, je vais peut-être les passer en non-répertorié avant de sortir celle-ci. C'était sur ce sujet-là que je voulais commencer cette chaîne Youtube. Je voulais commencer par expliquer ce que c'était le patriarcat, comment il se manifeste, qu'est-ce que c'est exactement que ce truc dont les féministes n'arrêtent pas de parler. Et qui est finalement assez peu expliqué. Et donc, je voulais, via cette vidéo, mettre des bases. Pas forcément des bases communes, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être totalement d'accord sur ce qu'est le patriarcat, ni sur comment il se manifeste pour avancer ensemble. Pour ça, il suffit d'avoir des actions communes. Mais je voulais, en tout cas, montrer et exprimer sur quelles bases moi, je me posais pour parler de féminisme, pour parler de sexisme, de misogynie, pour parler de patriarcat en fait. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, je vais essayer de donner ces bases-là. Alors, je suis désolée, je vais sans doute lire un peu au cours de la vidéo ou regarder beaucoup mes notes, parce que je dois admettre que je ne suis pas totalement à l'aise. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau de parler face à une caméra, même si je me suis beaucoup exercée pour me sentir à l'aise et j'espère que... Bah, j'espère que ça se voit. Pour commencer cette réflexion, pour commencer cette vidéo, pour parler de ce sujet-là, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de se baser sur une définition du dictionnaire ou en tout cas, de regarder au moins ce que le dictionnaire nous propose comme définition pour le patriarcat. Et donc, le Larousse nous dit que le patriarcat, c'est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Voilà. Ça, c'est ce que nous dit le Larousse. Et je vais dire bizarrement parce qu'on a souvent l'habitude de voir des définitions incomplètes dans le dictionnaire parce que c'est des définitions en quelques mots, en quelques phrases qui doivent être accessibles à tout le monde. Et du coup, parfois, parfois, c'est un petit peu compliqué et c'est toujours embêtant quand on a des personnes qui nous répondent par des définitions ludicaux alors qu'on est dans des réflexions qui vont beaucoup plus loin que ça. Mais ici, en l'occurrence, pour le terme patriarcat, le terme patriarcat, je n'ai pas grand-chose à redire sur cette définition. Si on regarde d'un peu plus près ce qu'elle nous dit, cette définition, elle nous parle d'une organisation sociale, d'une forme d'organisation sociale. Et en fait, une forme d'organisation sociale qui entretient la domination d'une partie de la population sur une autre, c'est ce qu'on appelle un système de domination. Et donc, on en conclut que le patriarcat, c'est un système de domination. Et c'est ce qui va nous permettre d'entamer le déroulement de cette vidéo puisqu'on va d'abord essayer d'expliquer ce qu'est un système de domination exactement. Ensuite, on va voir sur quel fondement se base ce système de domination particulier qu'est le patriarcat. Et enfin, on va voir qu'il y a plusieurs types d'oppression qui peuvent être issues du patriarcat. Il n'y a pas que le sexisme qui est celle qui nous paraît le plus évidente. Oui, c'est celle qui nous paraît le plus évidente, mais ce n'est pas la seule. Et on verra ça donc en fin de vidéo. On va commencer par essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'exactement un système de domination. Les systèmes de domination sont des organisations sociales qui entretiennent via divers mécanismes des discriminations systémiques qui sont donc issues de ce système à l'encontre de certaines catégories sociales. Pour ce faire, il faut d'abord que le système de domination sépare la population en plusieurs entités qu'on appelle des catégories sociales. Donc il va séparer les individus selon un critère social. Et des critères sociaux, il y en a tout un tas. Il y a le genre, il y a l'orientation sexuelle, il y a la condition physique, il y a la race, l'ethnie, la religion, l'orientation sexuelle, etc. Ici, on veut parler spécifiquement du système de domination qui est le patriarcat. Et donc dans le patriarcat, on a principalement, au premier abord en tout cas, deux catégories sociales qui sont les hommes et les femmes. Et le système sépare donc les individus en ces deux entités que sont les hommes et les femmes afin de mettre en place une domination d'une de ces catégories sur l'autre. Donc en l'occurrence, on a une domination des hommes sur les femmes qui leur sont donc subordonnées. Donc comme on l'a évoqué, il y a évidemment plusieurs systèmes de domination qui coexistent au sein de nos sociétés et donc il est tout à fait possible d'être à l'intersection entre plusieurs de ces systèmes de domination et donc de subir plusieurs oppressions à la fois. Et ce n'est absolument pas parce qu'on est dominant dans un système de domination que l'on ne peut pas être dominé dans un autre système de domination. Un exemple très concret qui est face à vous, moi je suis une femme, je suis donc dans la catégorie sociale des dominés du point de vue du système de domination qui est le patriarcat. En revanche, si on prend le système de domination qui est le blanc-triarcat, dans ce cas-là, je suis dans la catégorie sociale des dominants puisque je suis blanche et que... et que voilà ! Et ça, c'est parce qu'un système de domination s'est fait de telle manière que toutes les personnes faisant partie de la catégorie sociale des dominants vont par définition et même à leur insu profiter des dominés. Un système de domination, c'est ça. On n'a pas le choix en fait. On est du côté des dominants ou du côté des dominés. Et c'est un fait. Ce n'est pas des places qui sont interchangeables. C'est d'ailleurs, je place ça entre parenthèses, pour cette raison que les hommes ne doivent pas se revendiquer féministes mais être des alliés du féminisme, que les blancs ne doivent pas se revendiquer militants antiracistes mais être des alliés de la cause antiraciste et ainsi de suite. C'est valable pour absolument toutes les oppressions et notamment celles qu'on va citer en fin de vidéo, genre l'hétérophobie, ça n'existe pas, la cisphobie, ça n'existe pas. Voilà. Je ne vais même pas expliquer plus loin parce que honnêtement, je ne pense pas que vous soyez le public visé par cette vidéo si vous croyez en ces oppressions inversées. Voilà. J'espère que c'est clair aussi, que je ne m'inclus totalement là-dedans. Je suis blanche, je n'ai pas à mener les buts antiracistes, je peux relayer, informer autour de moi les autres personnes blanches et ainsi de suite, essayer de soutenir par tous les moyens qui sont à ma disposition mais je ne dois pas m'accaparer ce sujet, je ne dois pas prendre la place des personnes concernées et ainsi de suite. J'espère que c'est clair. Voilà. Alors évidemment, comme tout le monde, je ne suis pas parfaite, je suis un être humain donc peut-être que je fais des erreurs et j'espère que quand c'est le cas, il y a des personnes qui ont la force de me reprendre et l'énergie de me reprendre. En tout cas, sachez que j'essaie de faire de mon mieux. Et donc pour conclure sur ce premier point qui est de se demander ce qu'est exactement un système de domination, je vais rappeler que c'est simplement du coup une forme d'organisation sociale qui permet à une ou plusieurs catégories sociales de tirer profit de l'autre ou des autres catégories sociales qu'il définit lui-même, qu'il détermine lui-même dans la société. C'est le système de domination qui détermine des catégories et qui entretient des relations dominants subordonnées entre ces différentes catégories. C'est souvent binaire, au moins en apparence, mais ça ne l'est pas toujours. Et donc, pour que ce soit très clair, le patriarcat, c'est un système de domination, ce n'est pas le seul. Pour en citer un autre dont j'ai déjà parlé au cours de la vidéo, le blanc-triarcat est un autre système de domination et ces systèmes de domination, ainsi que tous les autres, se côtoient et coexistent dans la société. Et donc, c'est parti pour le point numéro 2, qui est qu'est-ce que c'est quoi qu'exactement les fondements du patriarcat ? C'est-à-dire que le patriarcat a des effets et se base sur certaines idées. Et bien, qu'est-ce qu'elles sont ? Et bien, la première, c'est comme on l'a vu, un système de domination détermine des catégories au sein de la société pour créer les catégories sociales qu'il va opposer. Et donc, dans le cas du patriarcat, la division des individus en deux catégories se fait sur la base des organes génitaux et donc, on obtient ces deux catégories qui sont les hommes et les femmes. Sous-entendu que les femmes ont forcément une vul et que les hommes ont forcément un pénis. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le patriarcat. On remette les choses dans leur contexte avant qu'on... Voilà. Et donc, ce critère qu'est les organes génitaux, il faut bien comprendre que c'est un critère qui est totalement arbitraire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, en fait. il n'y a aucune obligation de séparer les individus selon leurs organes génitaux. Aucune. Et en fait, c'est de ça que se sert le patriarcat pour dire que oui, c'est des bases qui sont biologiques. Biologiquement, il y a les mâles et les femelles. Mais c'est le patriarcat lui-même, en fait, qui a inventé ces critères. Donc, en fait, il s'auto-argumente, il s'auto-valide lui-même sur des critères qu'il a choisis arbitrairement qui sont les organes génitaux. Donc, la vulve, le pénis... Voilà. Pour terminer là-dessus et pour passer à ce que je perçois comme étant le second fondement du patriarcat qui lui est étroitement lié, clairement. Pour passer donc à ce second point, on va juste du coup répéter que la binarité homme-femme, c'est un outil de division sociale et c'est un outil donc de division sociale qui permet aux hommes d'oppresser et d'exploiter les femmes. Voilà. factuellement, c'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour vous donner des chiffres, pour vous expliquer exactement par quels moyens parce que j'ai la flemme et qu'on le fera dans d'autres vidéos que je n'ai pas non plus envie que celle-ci dure éternellement. Donc, on va se contenter vraiment de tirer les bases, les idées de base théorique de ce qu'est le patriarcat et je ne vais pas commencer à aller dans le détail de ces manifestations matérielles. Je l'ai déjà fait sur d'autres supports, on le refera dans d'autres vidéos, c'est certain, mais pas aujourd'hui. Et donc, enfin, parce que j'ai l'impression d'auto-spoiler toutes les 5 minutes dans cette vidéo, alors peut-être que c'est pas mal parce que ça annonce les choses et que du coup ça permet qu'elles soient un petit peu ordonnées, mais moi ça me fait un petit peu rire du coup, de mon point de vue. Le second point donc c'est l'hétéronormativité et donc l'hétéronormativité est totalement liée au fait qu'on sépare les individus par leurs organes reproducteurs parce qu'en fait l'hétéronormativité fait que les relations entre hommes et femmes sont basées sur la reproduction. L'hétéronormativité en fait c'est un certain nombre de règles ancrées socialement, c'est vraiment des règles sociales qui régissent les relations entre hommes et femmes et c'est ce qui fait que concrètement c'est pas forcément encore très socialement accepté de vouloir avoir des relations qui sortent de ce schéma qui est un homme à un pénis et doit donc relationner avec une femme qui a une vulve pour faire des bébés. Voilà. En fait le patriarcat c'est ça. C'est... Si on devait résumer le patriarcat ce serait cette phrase-là. En fait tout ce qui sort du patriarcat tous les mécanismes sociaux issus du patriarcat sont directement liés à ces deux idées que la séparation est séparée en deux avec les femmes dominées d'un côté les hommes qui les dominent qui les oppressent et les exploitent de l'autre et ces deux entités ces deux groupes doivent avoir des relations entre eux pour faire des bébés et pour faire perdurer l'humanité. C'est vraiment et c'est pour ça aussi qu'on dit patriarcal c'est pour ça que le mot est issu de cette étymologie parce qu'en fait c'est le père c'est le père qui est au sommet de la société. c'est le père qui a le contrôle sur ses filles une fois que le père n'a plus le contrôle sur ses filles c'est le mari qui a le contrôle sur sa femme et qui a le contrôle sur ses enfants et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle de paternalisme c'est pour ça qu'on parle de patriarcat et ainsi de suite. Et bien sûr cette domination elle va engendrer tout un tas de types de discriminations différents que ce soit dans le domaine sexuel dans le domaine du point de vue domestique du point de vue du travail du point de vue de la représentation du point de vue culturel et ainsi de suite ça se manifeste partout. Ce qui est important de savoir avec les systèmes de domination c'est qu'ils sont omniprésents. Voilà c'est partout et ça atteint absolument tous les domaines de la société. Bon je suis un peu en train de m'emporter et j'ai peut-être un peu perdu le fil donc j'espère que c'est toujours clair et que vous arrivez à suivre ce que je raconte parce que là concrètement je me suis un peu perdue moi-même. Mais c'est pas grave je vais reprendre le fil de mes notes on a dit que cette vidéo ne serait pas parfaite elle ne le sera pas mais on va quand même continuer parce que parce qu'il faut avancer dans la vie voilà. on arrive donc on arrive à notre troisième point qui est quelles sont les discriminations qui sont issues du patriarcat parce qu'évidemment quand on parle de patriarcat tout le monde pense au sexisme puisque c'est la discrimination qui est vraiment directement issue du fait que les hommes sont dominants et que les femmes sont dominées mais ce n'est pas la seule oppression qui est issue du patriarcat il y en a d'autres et donc je vais en faire un catalogue ici alors loin de moi l'idée de vouloir les hiérarchiser je ne dis pas non plus que le sexisme est plus important je dis que c'est la plus évidente ce qui est totalement différent et donc la liste que je vais faire le catalogue que je vais faire est forcément dans un certain ordre parce qu'il a fallu faire un choix à un moment donné mais ce n'est pas une hiérarchie je ne veux pas hiérarchiser les luttes qu'on le fasse soi-même parce que certaines choses nous tiennent plus à coeur soit mais en tout cas dans la théorie je ne veux pas hiérarchiser les luttes voilà et donc on a comme on l'a dit la plus évidente qui est le sexisme parce que la binarité homme-femme induite par le patriarcat fait que les hommes sont dominants et que les femmes sont subordonnées c'est le sexisme voilà ensuite on a les homophobies parce que l'homophobie c'est un peu large selon si on est gay lesbienne ou bi l'homophobie ne se manifeste pas de la même manière et donc on a la gayphobie la lesbophobie et la biphobie qui elles sont issues du patriarcat puisqu'elles vont à l'encontre de l'hétéronormativité elles vont à l'encontre de ces relations basées sur la reproduction et sur le fait que on relationne avec quelqu'un pour avoir des enfants évidemment ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui évidemment aujourd'hui des femmes des hommes peuvent avoir des enfants ensemble mais il n'empêche que c'est pour ça qu'elles sont issues du patriarcat et que ce n'est pas pour rien qu'on continue de lutter dans ce sens là c'est parce que ce n'est pas encore quelque chose d'acté ce n'est pas encore quelque chose de totalement accepté dans la société et c'est encore une raison qui justifie entre gros guillemets de subir une oppression et voilà ensuite on a donc la transphobie dans laquelle j'insère l'ambiphobie puisque c'est pour la même raison que ces personnes sont oppressées opprimées sont opprimées par le patriarcat c'est parce que ces personnes transgressent la binarité des hommes-femmes transgressent le fait qu'on décide qu'on décide que des hommes aient décidé que pour être une femme il fallait avoir une vul pour être un homme il fallait avoir un pénis voilà et qu'il fallait aussi nécessairement être dans l'une ou l'autre de ces catégories donc ça c'est une règle donc ça c'est une règle du patriarcat qui est donc transgressée par les personnes trans et par les personnes non-binaires et c'est donc pour ça que l'oppression qu'ils subissent qui elles subissent est issue du patriarcat donc on a ensuite l'intersexophobie puisque les personnes intersexes sont des personnes qui ne rentrent pas totalement dans les critères du patriarcat pour dire que telle personne est un homme ou pour dire que telle personne est une femme et surtout le patriarcat oblige à être dans une de ces catégories ce qui a des conséquences dramatiques sur les personnes intersexes puisque ça va leur valoir des mutilations on va les forcer en fait à rentrer dans une des catégories et puis en plus de les y forcer on ne leur donne pas le choix sur quelle catégorie dans laquelle on va les mettre c'est juste des mutilations à la naissance après il y a évidemment d'autres types de personnes intersexes c'est pas nécessairement l'intersexe le fait d'être intersexe le fait d'être intersexe ne se base pas forcément sur ses organes génitaux il peut y avoir d'autres manifestations comme les cariotypes comme les taux d'hormones les caractéristiques sexuelles secondaires et ainsi de suite mais c'est pas une vidéo là dessus et si jamais vous connaissez quelqu'un qui a fait des vidéos là dessus ou qui a des ressources sur la question de l'intersexophobie je serais ravie de les mettre dans la description ou de les repartager par la suite et pour finir je vais parler d'heils et d'harrophobie alors je sais qu'il y a certaines personnes qui ne considèrent pas ça comme des oppressions mais par contre alors c'est pas mon cas pour moi c'est des oppressions mais par contre qu'on pense que ce soit une oppression ou non il y a un truc qui est certain c'est que les discriminations que ces personnes subissent sont directement issues du patriarcat aussi puisque c'est des personnes en fait qui ne rentrent pas parfaitement dans ce schéma de on est un homme on a des relations avec une femme dans le but de faire des bébés voilà ça on l'a déjà redit mais en fait ces personnes ne rentrent pas directement dans ces catégories là puisque le fait d'être ace c'est le fait de ne pas avoir de désir sexuel et le fait d'être aro aromantique c'est le fait de ne pas vouloir de ne pas ressentir d'attirance amoureuse envers les autres et ça pareil je ne vais pas m'amuser à essayer de l'expliquer plus tout simplement parce que je ne suis pas concernée non plus et parce que j'ai un peu trop peur de faire des erreurs et j'espère que je n'en ai pas encore fait mais en tout cas pour moi c'est directement lié au fait que ces personnes là ne rentrent pas dans les critères du patriarcat à la lettre dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires c'est justement cette troisième partie sur les discriminations issues du patriarcat sur les oppressions plutôt issues du patriarcat parce qu'on parle bien d'oppression étant donné que c'est lié à un système un système de domination qu'est le patriarcat et donc je pense que c'est vraiment sur ces catégories là qu'il y a le plus de matière à discuter et et voilà et donc pour finir cette vidéo je vais un peu lire ma ma conclusion parce que ça va être plus facile pour moi de terminer cette vidéo là dessus donc l'ensemble des discriminations qui sont issues du patriarcat c'est ce qui le fait perdurer en fait de fait le patriarcat perdure en pratique parce qu'il existe tout un tas de discriminations qui en sont issues si ces discriminations n'existaient plus si on arrivait en fait à faire changer tous ces comportements qui sont oppressifs qui sont discriminants de fait le patriarcat n'existerait plus et c'est la seule manière qu'on a de combattre le patriarcat c'est de combattre ces manifestations une à une tout simplement parce que c'est comme ça qu'existe le patriarcat sans ces manifestations il disparaît donc pour maintenir les privilèges qu'il octroie aux hommes cis il faut que d'autres soient oppressés le patriarcat il ne perdure et n'est visible que par ses manifestations comme on l'a dit les manifestations du patriarcat sont donc différents stéréotypes qui vont avoir des conséquences matérielles jusque dans les lois dans de nombreux pays mais pas uniquement il ne suffit pas de supprimer toutes les lois qui pourraient être oppressives pour que le système de domination disparaisse automatiquement c'est beaucoup plus complexe que ça donc ces différents stéréotypes ils vont avoir des conséquences matérielles sur les individus donc de catégories sociales différentes selon de quel type de discrimination on parle mais ces discriminations elles ont toutes ici celles que j'ai énumérées en tout cas toutes ces oppressions parce que je dis beaucoup discrimination mais je vais faire un petit disclaimer à la fin par rapport à ça mais du coup toutes les oppressions dont j'ai parlé ici elles ont un fondement commun toutes les discriminations dont j'ai parlé ici toutes celles que j'ai énumérées dans cette dernière et troisième partie elles ont le point commun d'être toutes issues des fondements du patriarcat donc là je voudrais faire juste un petit disclaimer de fin parce que j'ai beaucoup utilisé le mot discrimination à la place d'oppression mais je voudrais préciser que si une oppression est forcément une discrimination l'inverse n'est pas vrai on peut tout à fait avoir des personnes qui vont subir des discriminations ponctuelles qui ne sont donc pas issues d'un système de domination c'est tout à fait possible mais ce ne seront pas des oppressions et c'est là qu'il faut bien faire la différence et c'est pour ça que le racisme anti-blanc n'existe pas puisque le racisme est une oppression et que les blancs ne peuvent pas subir d'oppression puisqu'il n'y a aucun système qui oppresse et exploite les hommes qui oppresse et exploite les blancs parce qu'ils sont blancs et c'est pareil avec les hommes il n'existe pas de système de domination qui opprime et exploite les hommes parce qu'ils sont hommes et le fait que potentiellement dans certains cas selon le contexte ce qui est déjà relativement rare et c'est pour ça que je mets beaucoup de ci ils peuvent subir des discriminations liées à leur genre il est possible qu'une personne blanche vive ponctuellement une fois dans sa vie une discrimination qui est liée à sa couleur de peau mais ce n'est pas systémique ce n'est pas une oppression c'est quelque chose de ponctuel et finalement d'assez rare voilà ce n'est pas quelque chose qu'on subit toute notre vie ce n'est pas quelque chose où quand ça nous arrive aujourd'hui et bien on sait que potentiellement ça nous arrivera encore demain et après demain et après après demain et en fait tous les jours de notre vie c'est totalement différent voilà c'était le petit disclaimer de fin qui est sûrement encore moins clair que tout le reste de la vidéo voilà j'espère que ça vous plaira je vais vous mettre un petit peu partout mes différents réseaux sociaux n'hésitez pas à aller me suivre si c'est la première fois que vous tombez sur moi n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus et merci merci d'être resté jusqu'à la fin parce que ça ne devait pas être facile franchement merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo